Que le Seigneur vous bénisse frères et sœurs je crois que vous allez bien alors nous avons avec nous quelqu'un de très spécial pour ceux qui lisent les lettres de frère Joseph vous rappeler certainement de la communication entre frère Joseph et un pasteur qu'on appelle Dieu Donné Isaac Dieu Donné Kassongo Sila Silwano voilà ce prénom j'ai toujours eu du mal les autres disent Silwano mais c'est Silwano ok vous rappelez de la communion des lettres entre frère Joseph et le pasteur Kassongo Dieu Donné Silwano et pour vous donner une idée dans cette lettre frère Joseph avait bouclé près de cinq points la première question était en rapport avec le Bernard Ternin qui était fermé la deuxième était en rapport avec les classes d'école de dimanche il y avait une autre question en rapport avec qu'est-ce que le ministre est supposé faire s'il ne doit pas prêcher et Frère Joseph a répondu tendrement disant que les devoirs du ministre sont nombreuses les conséquences de mariage et autres c'était là la communication entre le prophète de Dieu Joseph Branham et le pasteur Kassongo donc nous l'avons avec nous Dieu bénisse pasteur Kassongo Amen mon bien-aimé Frédéric voilà donc le pasteur Kassongo est à Kinshasa et actuellement nous sommes à Kinshasa et nous voulons juste partager avec lui un tout petit peu et nous voulons croire que son expérience va aider beaucoup d'entre nous alors pasteur on a lu la lettre on a lu votre communication les gens se posent la question finalement le pasteur Kassongo est joué les bandes ? j'ai joué les bandes depuis que j'ai saisi la vision et même je pourrais parler un peu c'est depuis que je suis allé en Afrique du Sud pour une opération ok une intervention chirurgicale c'est là où j'avais découvert un pasteur répondant au nom de Okito ok alors lorsqu'il m'avait invité dans son église ok il me dira que je dois quand même parler ok un petit mot à l'église et ainsi de suite alors toute la nuit je me suis préparé mon frère j'ai mis les citations aujourd'hui je vais prêcher comme je prêche à Kinshasa et ainsi de suite dans mon église chose surprenante il me dit pasteur vous n'avez que 10 minutes pour parler et après nous allons écouter le prophète je dis oh 10 minutes bon d'accord ok je me suis exprimé un peu là je parlais un peu bon finalement je me suis arrêté je devrais respecter l'heure qui m'a été vraiment loué alors je me suis posé pas mal de questions maintenant quand on a mis la bande ce que j'ai vécu ce jour là l'onction que j'ai saisie ce jour là c'était particulière et spécial nous avons senti toujours les onctions mais là c'était particulière et spécial et alors c'est à partir de là à Cape Town je l'ai passé au Quito que j'avais saisi la vision ça c'est vraiment merveilleux ça fait combien de temps que vous êtes dans le message pasteur ? je suis dans le message depuis 1983 je suis tellement excité le pasteur est dans le message depuis 1983 c'est là où j'écris le message et c'est le pasteur Fibidi là qui m'avait baptisé ok c'est le pasteur Fibidi là qui vous avait baptisé oui oui donc comment on appelle déjà l'église ? Dieu vivant tabernacle ok Dieu vivant tabernacle une église de Banda Kinshasa Dieu vivant tabernacle l'église du pasteur Dieu donné Kassungo qui a cru le message depuis 1983 je ne sais pas moi combien d'années ça fait mais ça doit faire déjà beaucoup d'années et je suis sûr que vous avez aimé son expérience alors comment ça se passe à l'église pasteur ? en tout cas ici nous suivons vous savez ça a été facile pour vous ? en tout cas franchement parlant depuis l'Afrique du Sud j'avais envoyé un message audio à l'église qui est à partir d'aujourd'hui en cette date là que notre église est devenue l'église de l'église de Banda alors comme il y avait plusieurs ministres dans mon église en tout cas ils n'ont pas pu avaler la chose et ça a créé vraiment un grand mouvement où il y a eu la sortie des ministres avec des frères, des sœurs et ainsi de suite en tout cas l'église avait diminué donc nous sommes restés un tout petit nombre le ministère de Banda fait le tri là ça a tamisé ça a tamisé donc nous écoutons vraiment la bande et saisir la vision et suivre les programmes de Dieu pour nous pour aujourd'hui c'est ça mon souci principal donc je voudrais être dans ces programmes à 100% et saisir la vision à 100% quand je voyage dans l'œuvre missionnaire par-ci par-là je passe à la radio j'insiste, je demande à tous les frères même ceux qui disent que nous avons saisi la vision mais nous devons saisir la vision à 100% il n'y a pas un point à négliger voilà waouh, saisir la vision à 100% 100% il n'y a pas un point à négliger il n'y a pas un point à négliger et comment vous vous occupez avec les jeunes, les enfants est-ce que vous, comme vous dites qu'il n'y a pas un point à négliger il y a d'autres programmes, il y a d'autres aspects du programme dans lesquels vous êtes impliqué nous avions changé l'école de dimanche nous avons suivi ce que c'est passé au quartier général avec les frères Joseph c'est la création que nous faisons chaque samedi ok, vous faites les classes de création ici il y a des classes de création derrière il y a même des photos qu'on avait publiées à la main du Dieu nous sommes là waouh, donc le passeur est impliqué dans le programme de Young Foundation les classes de création les quiz, les services de bande les ex-sur-assemblent vous suivez les ex-sur-assemblent les ex-sur-assemblent les médias de Dieu nous suivons ça réglir waouh et partagez un peu votre expérience quand vous appuyez plein à midiard de Dieu quand vous écoutez la bande avec frère Joseph qu'est-ce que qu'est-ce que vous ressentez ? mais la première des choses que je pourrais déclarer ici lorsque cette bande est proclamée par les frères Joseph et que nous écoutons au même moment ça devient comme une nouvelle bande que nous n'avons jamais vue c'est ça, c'est ça la chose que j'ai constaté et que je sens que c'est la volonté parfaite de Dieu pour que nous puissions être à la page en suivant ce que Dieu veut que nous puissions écouter en même temps dans le monde entier et dans le monde entier vraiment c'est... mais pasteur quand on est Dieu donné Kassongo après on a cru le message en 83 après toutes ces années et là on a écouté les bandes on a fait vraiment du chemin on regarde en arrière on se dit waouh on a fait je ne sais pas moi 30 ans ou 30 et quelques ou 40 ans je ne sais pas moi toutes ces années dans le message là on est dans la vision qu'est-ce que vous vous dites ? est-ce que c'est nouveau pour vous ? est-ce que c'est c'est toujours ce que vous avez cru avant ? est-ce que... non vraiment les gens... l'avant-vision et l'après-vision bon je crois qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui m'ont entendu parler j'ai dit que depuis que nous avons reçu le message depuis que Moukouna a commencé même avec les autres je crois de tout mon coeur nous devons être sincères nous avions évolué nous avions évolué avec toujours le système dénominationnel jusqu'à ce que Dieu a utilisé Joseph Branham c'est là où maintenant nous sommes entrés réellement dans la vision de ce que Frère Branham souhaitait de ce qu'il voulait ou de ce qu'il croyait de ce qu'il croyait aujourd'hui il y a un pasteur à qui qui avait reçu beaucoup de réproches de ses amis serviteurs de Dieu parce que dès qu'il a saisi la vision il a commencé à faire écouter la bande dans son église ses amis prédicateurs ministres lui ont dit que tu as abandonné le ministère mais Frère Joseph Branham dit oh si c'était moi j'allais redonner la réponse que c'est maintenant en jouant les bandes en se disant c'est maintenant que vous entrez dans les ministères c'est là où je crois que les ministères comme tels commencent par là Amen Amen le pasteur est entré dans son ministère maintenant je suis entré dans le c'est vraiment une bénédiction de voir un ancien comme vous avec ton d'années d'expérience dans le message sur quoi vous êtes pasteur d'une église et vous avez vu la chose le Seigneur vous a visité l'expérience de la fête de suite vous a tellement marqué et paf vous appuyez play play ça c'est vraiment encourageant alors pasteur Kassongo depuis que vous êtes dans la vision l'œuvre missionnaire est-ce que ça ça a révolutionné votre façon d'œuvrer sur le terrain partagez un peu votre expérience sur le terrain le missionariat bon j'ai saisi une chose lorsque les frères Joseph avait déclaré qu'il a récit une nouvelle commission pour l'œuvre missionnaire et il nous a associé amen ah j'aime ça j'aime ça il nous a associé un profond là alors avec ça ça m'a beaucoup s'écrouvé j'ai dit mais effectivement c'est ce qu'il faudrait faire et depuis lors même l'église a constaté je suis moins à l'église mais beaucoup plus à l'extérieur dans les frères missionnaires et j'effectue des voyages à Tjela sur l'île Kula j'avais même organisé des réunions où j'ai rassemblé des serviteurs de Dieu pour leur montrer la vision des bandes ainsi de suite et aujourd'hui je suis très heureux il y a des pasteurs qui avec toute leur église ont saisi la vision waouh j'ai pu parler du pasteur Mathiaba à Sioni lui avec toute son église et eux là-bas ne suivent qu'à l'ère de Jésus à l'ère de Jésus alors je suis très cool il y a un pasteur aussi qui avait réussi Poba qui avait aussi amené cela dans son église et moi je crois que le réveil commence c'est avec la vision que le réveil commence nous avions pensé avoir eu des réveils des réveils le vrai réveil c'est maintenant le vrai réveil c'est maintenant et le frère Joseph est en train de parler de cela et nous sommes maintenant dans le réveil s'il n'y a pas l'écoute de bande ce n'est pas différent des dénominations ce n'est pas différent waouh on explique le pasteur Kasson dit que si vous n'écoutez pas les bandes vous n'êtes pas différent des dénominations ça c'est fort nous devons dire les choses clairement amen oui parce que si j'ai lu certaines citations ici de Frébrunan de comment il parle et les prières que Frébrunan m'a fait pour l'écouter de bande c'est très profond nous n'avons pas assez de temps amen dans tout cela nous n'avons pas les mains et d'ailleurs il a dit que ceux-là qui commenceront écouté le bande Louis Brunan m'a pris pour qu'aucun de ceux-là ne soit perdu c'est profond c'est profond ça c'est vraiment profond pasteur alors j'ai vu des témoignages que vous allez dans les prisons les frères vous voulez un peu savoir comment ça se passe les résultats bon vous savez ce n'était pas ma vision au moins d'aller dans il y a les Frères Osborne ok le Frères Osborne avec le Frère Chadrack ok y compris aussi avec mon fils Isaac ok le Frère Isaac Kassongo Kassongo ils ont fait un programme pour qu'on puisse faire des campagnes dans les prisons alors ils m'ont sollicité pour que je puisse aller là-bas et j'étais disposé je suis allé là-bas et là-bas enfin nous avons parlé jusqu'à introduire les prophètes et je vous dis la toute la toute première fois dans ma vie j'ai baptisé après l'écoute des bandes les trois jours-là j'ai baptisé au moins 128 prisonniers 128 prisonniers baptisés après l'écoute de la bande en prison wow parmi lesquels sept femmes donc c'était impressionnant vraiment impressionnant c'était ma toute première fois de faire la ligne de prière pour prier à plus de 450 prisonniers avec la bande avec la bande et il y a eu des résultats les gens étaient guéris parce que nous leur disons en écoutant la bande vous serez sauvés en écoutant la bande vous recevrez votre guérison en écoutant la bande vous recevrez le baptême du saint amen donc ces réalités sont là et des moignages il y en a il y en a beaucoup amen il y en a beaucoup il faudrait les énumérer alors pasteur revenons un peu à l'église l'église est une église des bandes vous savez vos amis pasteurs beaucoup d'ailleurs ils se disent qu'ils mentionnent comment ça jouer les bandes les prévues vont dormir les prévues vont partir on va perdre ceci on va perdre cela comment vous vivez cela chez vous non en tout cas quant à dire au début nous avions quelques difficultés au début le début a toujours eu des difficultés mais nous sommes trop habitués même les simultanés étaient un peu difficiles et aujourd'hui c'est très facile nous écoutons très facilement très bien en traduction simultanée en traduction simultanée et nous avons un interprète direct aussi ici qui parle et que les gens ont des écouteurs ils écoutent en ligne là là ok en ligne là là oui je pourrais dire encore une chose mes frères c'est que frère Joseph a déclaré il a dit si vous présentez la bande à quelqu'un et qu'il le rejette c'est un bouc jési a parlé des boucs frère Baname le dit mais frère Baname parlait aussi des boucs il dit si c'est une vraie vie il va s'unir à la voir c'est un bouc il va la mettre du haut alors il y a des gens qui disent aussi oh non mais la brochure aussi c'est la même chose bande de brochure c'est la même chose mais frère Baname a tranché il a dit si vous ne faites que lire faites bien attention ah oui dans le troisième sauf si vous ne faites que lire et là faites bien attention faites bien attention donc vous lisez recevez les bandes vous saisirez en écoutant c'est Dieu qui a parlé et vous ne vous en sortirez jamais si vous n'avez pas écoutez la voix écoutez la voix ou les prédicateurs qui prêchent Amen frère Baname également le dit il également le dit dans l'Élysée je crois si vous ne faites que lire vous ne vous en sortirez jamais et donc c'est très important d'écouter la voix parce que nous vivons l'âge de la voix Amen ok vraiment je suis très content très excité de voir le pasteur Dieu donné et Kassongo je crois que ces expériences vous bénissent également c'est très profond d'écouter un ancien comme ça parler alors nous sommes arrivés à la fin de notre petit entretien avec le pasteur il y avait tellement de choses mais je sais que beaucoup brûlent d'écouter quand même un ou deux témoignages Kassongo est-ce que vous avez un témoignage que vous voulez vraiment partager avec des frères échec 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 dans la campagne en prison pendant cette période là j'avais imprimé l'échec l'échec du ciel l'échec que frère Joseph oui oui l'échec là tout le monde se rappelle pardonnez-moi juste pour aider un peu les frères qui suivent frère madame parle que quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit frère madame dit que Dieu nous donne un chèque où nous pouvons écrire tout ce que nous avons besoin et frère Joseph à la voix de Dieu avait essayé d'illustrer cela en faisant des chèques en papier avec des écritures bibliques là où les croyants pouvaient inscrire leurs demandes appliquer leur foi et prier le Seigneur pour que le Seigneur les exhauste et donc le pasteur est en train de dire qu'ils ont distribué ces chèques en papier dans la prison dans la prison ok que chacun demande et la majorité ont demandé la libération pour quitter la prison ok les frères de la prison ont demandé la libération alors c'était terrible juste après mon départ lorsque je suis rentré sur les 128 là il y avait au moins une soixantaine qui étaient sortis Dieu soit béni j'ai donné le témoignage de Dieu l'un était condamné à 10 ans de prison déjà condamné mais il n'a pas compris il n'a même pas encore fait 3 ans juste après il a été appelé et on l'avait libéré waouh un autre c'était 3 ans de prison il n'avait même pas fait encore 3 mois lui d'ailleurs avait vu un songe et le samedi il m'a raconté ça il dit pasteur j'ai vu un songe il y avait une discussion entre le magistrat et le secrétaire l'autre disait non il doit sortir de la prison l'autre disait non il discutait l'autre insiste il a tapé sur la table il doit sortir le lundi il a été appelé il est sorti donc c'est là c'est où est vraiment la prison et aujourd'hui je vous assure beaucoup sont déjà sortis de la prison hier j'avais distribué aussi la fois passée lorsque je suis allé là-bas j'ai distribué aussi des linges des tissus de prière des tissus de prière hier un pasteur qui est là qui m'aide là-bas dans la prison m'a dit parce que nous avons un grand témoignage quel témoignage le garçon qui est sorti hier c'est un criminel on l'avait à mes armes un assassin qui l'a tué plusieurs personnes et il était condamné à mort dans la prison de Mbanzani condamné à mort je vous dis hier il est sorti waouh après avoir mis cette linge là et il a demandé à Dieu fais moi grâce que je ne puisse pas vous vivre donc nous assistons à des libérations des prisonniers après que ces derniers ont saisi la vision ils ont été libérés avant même d'épouser tous ceux qui étaient condamnés à 10 ans ils sortent maintenant là c'est vraiment une bénédiction c'est vraiment une bénédiction et maintenant beaucoup c'est lui-même qui vient d'être libéré il est de l'église des noirs ok et ses amis de l'église des noirs ont demandé à ce qu'est si je descends prochainement il faut qu'il soit baptisé il croit que le dieu de Branham le dieu de Casson c'est le véritable dieu et la vraie parole c'est la parole de William Marion alors ils ont sollicité maintenant les cartes de mémoire frère Osborne je vais parler au pasteur Mali donc il dit nous voulons entendre cette voix de nous-mêmes il faudrait nous donner les cartes de mémoire nous en avons tellement besoin ici Amen c'est vraiment bénédiction alors pasteur rapidement votre mot de la fin c'est tellement bénissant je le sais mais nous ne voulons pas prendre le temps du pasteur alors quel est votre mot de la fin à l'égard de vos amis pasteurs mes croyants qu'est-ce que vous pouvez partager avec vos concrets en tout cas je vais dire quelque chose il va nous aider rapidement parce que le problème qu'il y a ici c'est le combat du ministère c'est comme si beaucoup ne comprennent pas le ministère du fils de l'homme donc c'est là le problème mais si frère Branham dit clairement c'est ici il dit dans témoignage il dit le ministère des bandes c'est quelque chose d'universel il est partout et je pense que c'est un moyen que Dieu possède pour répandre le message jusqu'à dans des pays païens un moyen que Dieu possède c'est lui qui possède ça donc c'est là où il a mis sa voix c'est là où il révèle qui il est c'est là où il a mis toute sa puissance pour attraper l'épouse pour attraper l'épouse donc c'est là de tout c'est ce ministère ici qui est au dessus de tous les ministères que nous avons parce que ça c'est le ministère du fils de l'homme donc la voix qui est là ce n'est pas la voix de Branham c'est la voix du fils de l'homme alors la voix qui est dans les bonnes c'est la voix du fils de l'homme c'est le ministère chef le pasteur Kassongo alors vous avez fini qu'est-ce qu'on peut encore dire non je voudrais je demande à tous les serviteurs voilà c'est ça vraiment qui ne croit pas que Joseph Branham c'est un prophète il y en a beaucoup qui ne le croient pas et il place mal il le place mal mais le frère Joseph Branham c'est un prophète si nous retournons dans la Bible il est déclaré dans les chroniques 20 verset 20 confiez-vous à l'éternel votre Dieu vous serez affermé et confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez qu'il soit majeur qu'il soit mineur il faut se confier si nous prenons dans le premier exote Moïse était le prophète majeur mais Josué était un prophète éminent il disait maintenant tout ce qu'il a déclaré c'est la parole de Dieu c'est l'incident alors le pasteur Kassongo invite les frères et soeurs qui nous suivent ainsi que les pasteurs à se confier aux prophètes tel que l'écriture le dit dans le livre de chronique et nous rendons grâce au Seigneur pour se glorer le ministère des bandes alors si vous êtes à Kinshasa il y a une église des bandes je crois que ce n'est pas la seule il y en a plein il y a des églises des bandes et nous sommes contents de savoir que le pasteur Kassongo s'identifie à ce groupe qui a pris sur play que le Seigneur vous bénisse nous vous disons shalom ce n'est pas la seule qu'il y a une église qui a pris la seule qu'il y a une église de comprendre qu'est-ce que le programme de Dieu pour ce dernier jour